La première édition de la semaine industrielle portuaire de San Pedro, Cineport, prévue du 7 au 9 mai prochain, aura pour thème pour un port et une industrie de croissance. Elle s'organisera à travers des panels, des conférences, des ateliers et des expositions. Cette semaine industrielle portuaire va accroître le trafic au niveau du port autonome de San Pedro. Ce trafic pourra passer selon le directeur général du port autonome de San Pedro, Marcel Hillel. La misana de 5 millions de tonnes de marchandises à court terme à plus de 10 millions de tonnes de marchandises à moyen terme et à environ 100 millions de tonnes à long terme. Et les recettes douanières iront au-delà des 140 milliards de francs CFA générés ces dernières années. Cineport, c'est justement pour nous cette plateforme qui va être proposée aussi bien aux investisseurs, aux bailleurs, mais également aux différentes régions de présenter non seulement leurs opportunités en termes de besoins d'investissement, mais également aux bailleurs d'indiquer les solutions qui pourront être proposées pour permettre justement la réalisation de ce développement qui est tant attendu au niveau de la région ouest de la Côte d'Ivoire. Toutes les régions du sud-ouest, de l'ouest, du centre-ouest et du nord-ouest vont participer à cette semaine industrielle portuaire de San Pedro, y compris les pays comme la Guinée, le Libéria et le Mali. Pour ces pays, le port autonome de San Pedro est un port de transit pour la région limitrophe. C'est une opportunité que nous offrons et qui a été saisie par tous ces opérateurs et qui seront naturellement présents à la semaine industrielle portuaire de San Pedro. La semaine industrielle portuaire de San Pedro va donc favoriser la relance et le développement économique de la région de San Pedro et de son arrière-pays.